Oui, je me suis rasé. Hello tout le monde, bienvenue dans ce quatrième épisode des Premières Pro Basics. Cette semaine, on va s'intéresser aux effets et aux options d'effets que vous pouvez appliquer dans Premières Pro. C'est parti ! Alors, je vous en ai sûrement parlé, vous avez peut-être revu ça dans mes précédents tutos ou dans ma première vidéo des Premières Pro Basics il y a un an et demi maintenant. Mais Premières vous permet d'appliquer des effets sur vos éléments vidéo et audio. Donc, on va s'intéresser à deux panneaux. Le premier, ce sera le panneau effets et le deuxième, ce sera le panneau options d'effets. Dans le panneau effets, vous l'aurez compris, vous pouvez retrouver les effets et transitions audio et vidéo. Et dans le panneau options d'effets, vous allez pouvoir configurer ces effets. Vous allez pouvoir aussi modifier certaines propriétés de votre vidéo ou de votre audio, de votre élément en fait, tel qu'il est dans votre séquence. C'est-à-dire que vous allez pouvoir augmenter ou diminuer son échelle, vous allez pouvoir le déplacer un peu à gauche, le déplacer à droite, en haut, en bas. Vous allez pouvoir modifier pas mal de choses, mine de rien. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail. C'est parti. Alors, voici le projet premier que j'ai fait pour le Megamix Britney Spears que Mikko C avait créé. Donc, du coup, j'avais synchronisé toute la vidéo. Donc, les panneaux effets et options d'effets, comme d'habitude, vous allez dans le menu fenêtres et vous pouvez sélectionner effets ou options d'effets pour pouvoir afficher les deux panneaux. Dans mon cas, je sais où ils sont. Ils sont ici. Donc, ici, il y a le panneau options d'effets. Vous voyez que le panneau est d'ailleurs vide parce que je n'ai sélectionné aucun élément. Et juste à côté, vous avez le panneau effets dans lequel vous allez avoir des dossiers avec les effets audio, les transitions, les effets et transitions vidéo. Et vous pouvez aussi créer des dossiers personnalisés dans lesquels vous allez pouvoir importer vos favoris. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Pourquoi tu tombes ? Ne tombe pas. Vous avez un petit bouton dossier ici en bas. Vous allez simplement cliquer dessus et ça va vous créer un chutier personnalisé. En double-cliquant, vous pouvez le renommer. On va mettre, supposons que ce sont les favoris audio. Donc, par exemple, supposons qu'on veut l'effet audio dynamique. Donc, on va taper dynamique. Comme ça, on le voit très simplement. Et vous allez cliquer dessus et le glisser dans favoris audio. Et si vous développez votre dossier favoris audio, vous allez retrouver tous les effets audio, par exemple, ou les effets que vous avez choisis de mettre dans ce dossier-là. Là, moi, je vais le supprimer parce que je n'en ai pas forcément besoin. Mais par exemple, si je vous montre mon dossier favoris que j'ai personnalisé, vous allez retrouver plusieurs effets que j'utilise assez régulièrement, en fait, dans mes montages et qui me permettent d'y avoir accès assez rapidement sans avoir besoin d'aller chercher dans le dossier, de reconfigurer l'effet, etc., etc. Alors, supposons que sur cet élément-là de la vidéo, on veut que la vidéo soit en noir et blanc. On va aller dans notre panneau options d'effets et dans la barre de recherche, on va écrire noir et blanc. Voilà. Vous venez le sélectionner et vous allez le glisser sur l'élément en question. Et vous voyez maintenant que mon élément est maintenant en noir et blanc. Dans le panneau options d'effets, vous pouvez retrouver la liste et tous les effets que vous avez ajoutés sur une vidéo. Donc ici, par exemple, on a notre noir et blanc. Et juste à côté de l'effet noir et blanc, vous avez un petit badge FX que vous pouvez cocher pour activer ou désactiver l'effet. Donc, si je vous montre, ici, c'est en noir et blanc. Là, non. Là, c'est en noir et blanc. Là, c'est normal. En noir et blanc, normal. Alors, tant qu'on est dans le panneau options d'effets, je vais vous montrer un peu les propriétés de base que vous pouvez utiliser dedans pour pouvoir modifier votre élément. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous pouvez modifier l'échelle. Vous pouvez la diminuer, l'agrandir. Vous pouvez modifier la position de gauche à droite. Et de base en haut. Vous pouvez changer la rotation. Si, par exemple, vous voulez complètement déformer votre image, vous pouvez décocher cette petite case-là de l'échelle uniforme. Et du coup, vous allez voir que, hop, la hauteur de l'échelle, par exemple, est à 70, mais la largeur est toujours à 100. Donc, du coup, on vient vraiment déformer l'image. Voilà. Et pour remettre tous vos réglages à zéro, c'est très simple. Vous avez une petite flèche de réinitialisation, juste ici. Donc, si vous cliquez sur la petite flèche, sur cette petite flèche tout en haut, sur la ligne trajectoire, c'est tous les effets que vous allez remettre à zéro, c'est-à-dire la position, l'échelle, la rotation, etc. Si vous ne voulez, par exemple, que remettre à zéro l'échelle, vous allez revenir modifier uniquement l'échelle. On va venir re-cocher l'échelle uniforme pour n'avoir qu'un seul paramètre. Vous pouvez également changer l'opacité, c'est-à-dire que vous pouvez la rendre plus ou moins transparente et choisir un mode de fusion pour pouvoir fondre l'image avec une image par-dessous. Et bien sûr, comme j'en profite maintenant qu'on vient d'en voir un exemple, vous pouvez animer ces propriétés, c'est-à-dire que vous avez des petits chronomètres à côté des noms des effets, c'est-à-dire que là, si je clique ici et que je viens plus tard et que je change la position, vous allez voir, je vais tout simplement animer la position, c'est-à-dire que mon élément va bouger d'un point clé à l'autre, de la première valeur vers la deuxième valeur que j'ai assignée. En revanche, si vous cliquez sur la flèche de réinitialisation, ça réinitialise les propriétés, pas toute la ligne. Donc ça veut dire que ça va vous créer un nouveau point clé avec les propriétés de base. Si vous voulez supprimer tous vos points clés, vous n'avez qu'à recliquer sur le chronomètre et première va vous dire, attention, tu es en train de supprimer tous les points clés que tu as fait, est-ce que tu es sûr ? En général, ça peut être un fail-clic, là, on est sûr, on fait OK, et vous avez supprimé tous vos points clés. Alors avant de passer à la préconfiguration des effets, je veux juste vous montrer un petit truc dans le panneau de séquence cette fois. Alors vous pouvez voir sur ce bout de séquence que j'ai trois types de badges sur mes éléments, des petits badges FX comme on a vu dans le panneau options d'effets. Il y en a un qui est gris, il y en a un qui est jaune, il y en a un qui est vert. Ces badges vous indiquent les degrés d'effet que vous avez appliqués sur un élément. Quand un badge FX est gris, vous n'avez appliqué aucune modification sur l'élément. Quand un badge est jaune, c'est que vous avez appliqué une modification comme une vitesse ou une trajectoire, donc échelle ou position, ou une opacité, etc. Quand le badge est vert, ça veut dire que vous avez cumulé des effets des propriétés de base, c'est-à-dire une vitesse ou une propriété comme la position, plus par exemple l'effet en noir et blanc. Sur notre clip ici, sur notre élément, vous voyez que la vitesse est à 101%, et en plus de ça, j'ai le noir et blanc. Si j'enlève le noir et blanc, vous voyez que mon badge revient au jaune, donc qu'il n'y a plus qu'une propriété de base qui a été appliquée sur notre clip. Vous avez aussi une version violette de ce badge qui indique que vous n'avez pas fait de modifications de base de votre élément, mais que vous avez un effet dessus. Si je viens mettre mon effet noir et blanc sur ce clip-là, qui est gris, vous voyez qu'il est maintenant violet. C'est bon ? Arrête de faire chier ! Micro de merde ! Alors maintenant, on va regarder comment créer une préconfiguration d'effet et comment l'enregistrer. Alors vous pouvez paramétrer des effets et préconfigurer certains paramètres d'effet. Je vous montre tout de suite avec par exemple l'effet recadrage. Donc on va aller chercher l'effet recadrage dans nos effets. On va l'appliquer sur ce clip-là. Et dans le panneau options d'effets, vous descendez et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que première vous montre l'ordre des effets que vous avez appliqués. D'ailleurs, dans première comme dans After Effects, l'ordre dans lequel vous allez mettre vos effets a une incidence sur la façon dont ils interagissent les uns avec les autres. Donc ici, par exemple, le recadrage, vous allez voir que vous pouvez recadrer d'un certain pourcentage vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou le bas. Donc là, par exemple, on veut créer des barres noires en haut et en bas. On va faire par exemple un 12% en haut et un 12% en bas. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. J'utilise énormément le recadrage pour pouvoir créer des barres noires et souvent je fais à 12% ou 14%, etc. Plutôt que d'aller chercher mon effet à chaque fois et de réappliquer les mêmes paramètres à cet effet, je vais venir ici sur notre effet qu'on vient de paramétrer et vous allez pouvoir faire un clic droit et enregistrer la préconfiguration. Vous allez renommer votre préconfiguration, donc recadrage par exemple, scope. et quand vous allez venir ici dans votre rack d'effets, vous voyez que vous avez un dossier tout en haut qui s'appelle préconfiguration. Et c'est dans ce dossier-là que Première va enregistrer toutes les préconfigurations d'effets que vous avez faites. Et vous voyez ici qu'on retrouve le recadrage scope qu'on vient de créer. Et la dernière chose que je veux vous montrer par rapport aux effets et aux options d'effets, c'est ce qu'on appelle les calques d'effets. On change complètement de panneau, on va dans le panneau de projet et on va aller sur le bouton de nouvel élément. Vous allez créer un calque d'effets 1920x1080, 25 images par seconde, ça correspond à notre séquence, c'est parfait, on ne bouge pas. Ok. Vous allez retrouver du coup le calque d'effets dans votre panneau de projet. Vous allez par exemple le glisser au-dessus de votre élément. Le calque d'effets, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un calque invisible sur lequel vous allez pouvoir coller vos effets et qui va influer sur tous les éléments qui se trouvent en dessous. Supposons par exemple, je veux que toute ma vidéo soit en 2,35 avec le recadrage scope qu'on vient de faire. Plutôt que d'appliquer un recadrage sur tous les éléments que j'ai fait, d'autant plus que les éléments, s'ils bougent, le recadrage va bouger avec, donc ça va être moche. On va le supprimer de là et on va le mettre sur notre calque d'effets, par exemple. Et vous voyez qu'en fait, ça fait exactement la même chose. Sauf que, si j'étends ce calque d'effets un peu plus loin, vous allez remarquer que le recadrage a lieu partout où le calque d'effets est appliqué. Si je dépasse le calque d'effets, on n'a plus le recadrage. Alors, je vous le montre avec l'effet recadrage, mais ça marche aussi avec quasiment tous les effets de première, sauf les effets audio, bien sûr, le calque d'effets. Et c'est aussi très pratique en étalonnage, mais on verra l'étalonnage dans deux épisodes encore. Si vous savez maintenant comment utiliser les effets dans Première Pro, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, à me poser vos questions en commentaire comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et d'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao !